Et bonjour YouTube, bienvenue, on est comme d'habitude en live, on est à Londres-Saint-Pancrasse, on est sur un service en classe 395 entre Londres et Maidstone West. On va commencer à préparer rapidement, alors petite livrée un petit peu différente d'habitude. Le scénario est d'Alan Thompson, le lien est en description. Alors, on est parti donc, enfin on n'est pas parti mais on va mettre en service, autotest de la WS, normalement, et acquittement, le tournoisseur apparaît. Alors déjà on respecte de la lumière parce qu'on a quand même pas mal de tunnels, les phares sur la position jour, et on n'est pas trop mal, normalement c'est bon. Bon là les caméras vidéo qui ne fonctionnent pas évidemment. Je crois qu'il y a un petit, il me semble qu'il y a un patch qui existe mais je ne l'ai pas mis, où on a des textures qui font un peu caméra de surveillance. Bon le pupitre, très rapidement, on a la commande de traction freinage qui doit être, oui, qui est là à gauche. Donc on a le frein vers l'avant et puis les quatre crans de traction vers nous, si on tire vers nous. On doit avoir l'averseur par la gauche là-bas je crois, un truc dans ce genre. Et ensuite la commande de l'avertisseur qui est par là devant nous, qui est placée de manière un peu curieuse. Les affichages pour la TVM et le KVB, j'expliquerai pourquoi, j'ai déjà expliqué mais voilà, on fera quelques rappels. On est parti normalement, les portes sont bien fermées, oui, les feux c'est bon, oui. Donc on a Air France qui bien sûr contrôle évidemment, que les feux soient bien allumés. Allez on est parti, on desserre. Sortie de Saint-Pancras c'est 40 km heure. Alors ils n'ont pas fait malheureusement, comment dire, ils n'ont pas mis les panneaux, normalement il y a des panneaux comme on voit à droite le 25 noir sur fond blanc qui expriment la vitesse limite en miles par heure. Mais il y a aussi l'inverse, il y a des panneaux blancs sur fond noir avec la vitesse exprimée en km par heure. Parce que là notre compteur est en km par heure, donc du coup, soit il faut connaître un petit peu la conversion, petit croisement d'un Eurostar. Alors on a que les E320, désolé, je ne peux pas mettre autre chose. Mais bon au moins, ça nous met un petit Eurostar, ah oui non c'est 40, j'ai dit pas 30. Ensuite on aura une limite à 60 pour l'entrée sur la ligne à grande vitesse. Que nous quitterons donc à Epslitz, pour rejoindre ensuite le réseau classique. On a une indication 40 miles par heure, donc c'est 60 km heure pour nous. Alors on va rester à 40 le temps de dégager la pancarte. Voilà, là ça devrait être bon. Alors on a le KVB dans cette rame, parce que d'une part les zones de Saint-Pancras sont équipées du KVB, alors uniquement pour le contrôle de vitesse, pas pour l'acquittement des signaux. Il n'y a rien à Saint-Pancras pour l'acquittement des signaux. C'est une petite particularité, il n'y a pas d'AWS. Et le KVB permet aussi de contrôler le bon armement de la TVM. Enfin c'est pas exactement ça, mais disons que sur l'entrée des LGV, il y a des balises. Et lorsque la TVM est armée, le KVB est inhibé. Et du coup, tout va bien. Et si jamais la TVM ne s'arme pas, et bien à ce moment-là, le KVB est actif. Et au passage sur ces balises, ça déclenche une prise en charge, un freinage d'urgence. Voilà entre autres les raisons qui expliquent qu'on a le KVB à bord de cette rame. Alors c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre. Mais c'est normal. Bon, 225 vitesses limites. Donc c'est la vitesse maximale de ce matériel. Et sinon, je crois que les Eurostars, sur cette section-là, qui est la section 2 de la High Speed One, eux sont limités à 230 km heure. Donc bon, 5 km heure en dessous. Et nous sommes dans le London Tunnel 1. Le tunnel de Londres numéro 1. C'est 25 km heure, pas 40. Non, non, c'est 25 miles par heure. Je ne sais pas qui a dit ça, je n'ai pas vu. Non, non, ce n'est pas 25 km heure. Le HUD, justement, est en miles par heure. C'est ça le piège. Tiens, regarde. Là, on est à 175. Et voilà, le HUD, on est à 110. Donc c'est un peu le piège à Saint-Pancras. Donc on est à l'amence de la séquence de ralentissement pour notre arrêt à Stratford. Bon, je vais laisser peut-être accélérer un peu, mais... Non, je vais me mettre en marche sur l'air. Autour de 200. Je commence à freiner même. On a un 200 annonce clignotante. On va commencer à ralentir doucement vers 160. Bon, IRL, de toute façon, comme je disais, il y a la double signalisation. DTG ne l'a pas reproduit. Bon, en vrai, ça pourrait se faire avec un... On pourrait refaire un asset à partir... Alors, 170 annonces clignotantes. On pourrait, à partir de l'asset des panneaux d'éditation de vitesse, on pourrait refaire une texture... Bon, ça fait s'embêter pour pas grand-chose. Juste pour quelques... Allez, il y a peut-être un kilomètre. Pour deux panneaux, ça fait beaucoup. 160 annonces clignotantes. Donc, ça nous annonce une annonce encore plus restrictive à suivre. On va peut-être pas trop freiner, parce qu'après, le piège est arrivé trop lentement. 100 annonces. Donc là, on va peut-être freiner un peu plus sérieusement. 100 annonces clignotantes. On devrait avoir du 80 ou du 60. 100 annonces clignotantes, d'ailleurs. Donc, oui, c'est ça. On va au moins avoir du 80 qui va suivre. Hop. Effectivement, 80 annonces fixes, cette fois-ci, pour pouvoir prendre l'aiguille à Stratford. Où nous sommes en train d'arriver. 80 exécutions. Mais nous, de toute façon, on s'arrête là. On va peut-être freiner un peu fort, mais... Ouais, on va... On va ralentir de manière un peu plus gentille. On va essayer de pas louper l'arrêt. Voilà. Hop. Ouais, c'est un peu brouillon. Mince. J'ai trop freiné. Je dois un peu de mal pour entrer. Ah oui, et puis en plus, quand on met le frein d'urgence, il y a une procédure pour le réengager. Alors, déjà, on peut ouvrir nos portes. C'est vrai que... Oui. Alors, comment on fait, déjà ? Je sais que... Ah oui, c'est vrai que c'est pénible, ça. Je crois qu'il faut se mettre... Ah bah voilà, il faut se remettre sur Max. C'est vrai que la sortie du freinage d'urgence est un peu... Est un peu particulière. Non, mais en fait, je crois que ça va. Je me suis arrêté... J'aurais pu m'arrêter plus tôt, parce que c'est vrai qu'on est en unité simple. Donc, c'est vrai que j'aurais pu m'arrêter plus tôt. L'arrêt est un peu brouillon. Et puis, la cave... Ouais, pas totalement. C'est vrai que... C'est un peu compliqué pour les voitures de tête. La voiture de tête, après ça va. Oui, effectivement, je suis après le marqueur. Mais je me fais souvent avoir à Stratford. Des fois, j'imagine que c'est un peu plus loin. Mais je n'ai pas souvent l'habitude de me mettre sur cette voie-là. D'habitude, on va plutôt sur celle de gauche. Ça me perturbe tout le temps, cette histoire. Bon, allez, on est reparti. Ça ira mieux à Hype Slit. En fait, j'ai eu peur de freiner trop fort et d'arriver trop lentement. Mais pour le coup, j'ai redesserré à un moment donné. J'aurais dû... Ok, sans exécution. J'aurais dû garder mon freinage, tout simplement. Et puis, ça passait. Et 225 vitesses limites. On entre dans le London Tunnel 2. Le tunnel de Londres numéro 2. C'est un rappeur TVN à peu près au milieu de ce quai. Oui, il y en avait un à la fin aussi. Donc, je ne sais pas trop comment est fait le cantonnement à cet endroit-là. Après, le repère était ouvert, au passage. Donc, ça ne posait pas de problème au niveau de le franchir ou pas. Par contre, c'est vrai que je suis vraiment allé en tête de quai, même au-delà. Bon, j'aurais pu... On est sur des quais domestiques, entre guillemets, là. mais quand même, il y a de la place puisqu'on peut être en UAM. Donc, c'est vrai que j'aurais pu plus m'arrêter vers le milieu du quai, plus ou moins. Oui, effectivement. Alors, on ne s'est peut-être pas bien compris. Ok, en effet, la chaîne du ferroviaire. Oh oui, DTG, ils ont mis les panneaux en miles par heure parce que ceux-là, ils les ont. C'est des assets qu'il y a dans toutes les lignes britanniques. Mais, en effet, ils n'ont pas voulu mettre le... Déjà, ils n'ont pas voulu mettre les panneaux en kilomètre par heure, alors que, bon, ce n'est pas très compliqué à faire. Si ça se trouve, il y a des gens qui les ont fait et qui n'ont pas de chez-la ligne. Et puis, effectivement, on a le HUD qui est en miles par heure. Donc, c'est vrai que quand on est au départ de Londres, ça peut porter un petit peu à confusion. Enfin, ça peut porter à confusion, oui et non, parce que si on suit strictement ce que dit le HUD, on ne sera jamais en excès de vitesse. Mais c'est vrai que quand on l'affiche et qu'on utilise les deux compteurs, c'est vrai que c'est un peu... ça peut porter un peu à confusion. Voilà, on va rester par là. 223, 224, c'est très bien. Et notre prochain arrêt sera Epsley. Et ensuite, on quittera la ligne à grande vitesse pour rejoindre le réseau classique. Et par contre, ce n'est pas 25 km heure. Le départ de Saint-Pancras, c'est 40 km heure. Si c'est 25 miles par heure, ça ne peut pas être limité à 25 km heure. C'est la même vitesse pour tout le monde. Tu regarderas le reportage qu'a fait la vie du rail, justement, j'ai regardé cet après-midi, sur cette ligne. Et Saint-Pancras, c'est sorti... Alors, ils l'ont fait dans l'autre sens, mais ce n'est pas grave. Sorti à 60 km heure et ensuite 40 km heure. Après, évidemment, tu arrives sur un butoir. Donc forcément, tu as une signalisation de l'équivalent d'un avertissement, le preliminary caution et caution, évidemment. Mais non, non, ce n'est pas 25 km heure à la limite. C'est 25 miles par heure, ce qui fait bien 40 km heure. Ça doit faire peut-être même un poil moins. Il faudrait que je regarde. Ça doit faire 38 ou 39 km heure, mais ils ont dû arrondir un peu au-dessus. Oui, effectivement, tu repasses un miles par heure. Oui, c'est 25 miles par heure, la limitation, ce qui fait 40 km heure. Et oui, effectivement, alors ça, je n'en ai pas reparlé, mais en effet, lorsqu'on va quitter la LGV, donc pas très longtemps, déjà, on va quitter la caténaire 25 000 volts pour repasser en système d'alimentation par troisième rail, 750 volts. Et on va, en fait, quand on va changer la tension, le compteur, vous allez le voir tout à l'heure, va rebasculer en miles par heure, justement. Après, il n'y aura plus de problème. Bon, après, sur la LGV, ça ne pose aucun problème, évidemment, de toute façon, le système de la TVM fonctionne 40 km par heure. Mais après, voilà, on va repasser le réseau classique britannique, tout simplement. Le reportage par la Gare du Nord, pas celui que j'ai, celui sur la classe 395, par Datchford. C'est la classe 395 à la Gare du Nord, c'est compliqué. Bien que, techniquement, bon, elles ne sont pas homologuées pour passer le tunnel sous la manche, mais je parle bien vraiment techniquement, ça pourrait parfaitement marcher. Bon, ça ne servirait à rien, étant donné que c'est un service régional, mais... Alors, on va remettre un petit peu de traction, je te regarde, il est 220, 223. Alors, on n'a pas de système de vitesse imposée sur cette machine. Ah bah, on a déjà l'amorce de ralentissement pour Epslitz, donc on va rester comme ça. Et on va entrer sous le tunnel... Alors, j'ai oublié le nom des viaducs, là, qu'on vient de passer. Alors, 200 clignotants. On va bientôt entrer dans le tunnel qui passe sous la tamise, normalement. Alors, je ne sais jamais lequel c'est, mais si c'est celui-là, normalement. Il me semble bien. Oups, peut-être freiner un peu fort. Ouais, on va rester comme ça. 200. On va essayer de faire un meilleur arrêt, quand même, cette fois-ci. Et 170 clignotants. clignotants. Et sans annonce. Donc, on va freiner comme ça. C'est pas mal. De toute façon, la sortie du tunnel est dans une... Enfin, le tunnel débouche sur une rampe. Ça va nous aider à ralentir. De toute façon, on devrait être à 100... Ouais, non. Ça va le faire. Voilà. Parfait. 100 km heure. Alors, elle se pète à 80, par là. Donc, on a la rampe qui va nous aider à freiner. On est à quelle distance ? Ok, on est à quelque chose comme 900 yards. Voilà. L'arrêt devrait être un peu plus propre. Et 80 annonces clignotantes. Ah oui, je crois qu'on est reçu, de toute façon, sur... Sur signal fermé, ici. Donc, on va peut-être commencer à freiner de manière un peu plus sérieuse. Après, le quai est pas forcément... Enfin, le... L'arrêt est quand même un peu plus loin. Mais, ouais, on va rentrer... On va rentrer pépère, comme ça, autour de 40. Histoire d'être en mesure de s'arrêter avant le marqueur, quand même. Parce que là, il sera fermé. Donc, ça serait quand même dommage. Zéro annonce. Indication d'annonce d'arrêt, si vous préférez. Je regarderai. J'ai vu qu'il y avait quelques messages. Je vais regarder pendant l'arrêt, là. Je sais pas combien de temps. On s'arrête pas très longtemps, c'est ça, le problème. Je vais essayer de regarder ça. Pour le coup... Pour le coup, j'aurais peut-être pu freiner un poil moins fort. On va rester comme ça. 25, à peu près, c'est pas mal. Et, on est en train d'arriver. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, j'aborde le quai. Relativement lentement. J'aurais pu... Ouais, j'aurais pu rester à 40, 50, en fait. C'est vrai que les quais sont assez loin par rapport à la séquence de ralentissement. On va dire ça comme ça. Voilà, on arrive donc à Epslid, donc sur les quais domestiques. Alors, à droite, on les voit pas bien, on a des quais pour Eurostar, mais là, ces quais-là, normalement, des quais pour Eurostar sont au gabarit international, et les quais pour le service banlieue, comme ici, sont au gabarit britannique. Ok, on a le Horn qui répète signal ouvert. Nous, on va s'arrêter là, je pense que c'est pas mal. On va peut-être avancer un peu plus, parce qu'il faut quand même qu'il y ait le troisième rail. Ouais, normalement, c'est bon. On est dessus. Alors, on va s'arrêter là, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout du quais. On va pas faire comme tout à l'heure. On s'arrête ici. Et ouverture des portes. On peut peut-être se mettre en caméra extérieure. Alors, je regarde vite fait le tchat, puisque j'ai vu qu'il y a l'automode qui s'était déclenché. Fais attention, quand tu freines, ça lui a pas plu. Bon. Ah, tu parles de l'Eurostar. Oui, oui, effectivement. Ils en ont fait plusieurs, l'avis du rail, des reportages sur l'Eurostar. Ou ils en ont fait au moins deux. Tac, tac, tac. Ok, on est bon. Donc là, oui, on va repasser. Hop. Nous allons basculer, donc, en 750 volts. Donc, on se met sur le DSD qui sonne, sur DC. Ensuite, on appuie pour descendre les frotteurs. On devrait avoir la lampe. Ok, on a de l'électricité. On referme le disjoncteur. Et on est bon. Et là, je vais remettre la caméra. Et là, on a le compteur en miles par heure. Devinez peut-être, d'ailleurs. Allez, on desserre les freins. Le signal est ouvert. Alors, c'est combien la sortie, ici ? C'est 60 miles à l'heure. Je vais me méfier, parce que je me demande s'il n'y a pas une zone à 30. Ah, non, elle est là. Oui, qui est 40. Ah, non, non, 60. Non, non, c'est bien ça. Donc là, du coup, voilà. Là, on a bien le compteur en miles par heure, comme le HD. Là, on retrouve le réseau anglais. Et alors, dans cette configuration-là, la classe 395, je crois qu'elle peut rouler qu'à 100 miles par heure. C'est-à-dire à peu près 160 kilomètres par heure. Ce qui est standard, on va dire ça comme ça. Voilà, on va rester comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la rampe pour rejoindre Gravesend. Gravesend qui sera notre prochain arrêt. Ok, c'est bien 60 miles à l'heure. Oui, pourquoi je me suis mis à 40, moi ? Ah oui, parce que je pensais qu'il y avait une limite plus faible à un moment donné pour la sortie de la gare, mais non, c'est bien, c'est pas ici. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors évidemment, on a la répétition des signaux, y compris lorsqu'ils sont ouverts, et la répétition s'effectue en amont du signal. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut voir, au moment où il est répété, on peut toujours voir le signal. Ça, c'est un truc qui n'est pas trop mal. Et 70 miles par heure, mais après, on va être à 50 miles par heure. Ouais, donc on va rester comme ça. On va se mettre à 50 tout de suite. Et on ne doit pas être très loin. Oui, on est en train d'arriver à Gravesend. Ah, mince, c'est 30 ici. Ah, je le suis fait avoir. Je l'ai vu au moment où il y a eu le panneau. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a une courbe assez serrée. J'avais complètement oublié ce truc-là. Ah, c'était un peu compliqué le freinage. Alors, on va se mettre autour de 15 miles par heure. C'est pas trop mal. Et on va s'arrêter. Donc pareil, je pense que je n'ai pas besoin de me mettre au fond du quai. Ah, quoi qu'on va y être quand même. Mais bon. Ok, ça devrait aller. Oui, c'est bon. Je voulais m'arrêter plus tôt, mais désolé. Ça me manque un TS au suffit que ça. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Tu avais un repère juste avant. Bah, je n'ai pas fait gaffe en parlant. Enfin, ah oui, le repère six voitures. Oui, oui, si. C'est ce que je voulais faire, mais j'ai mal anticipé. C'est le freinage. Mais bon, on est à quai. Donc, en vrai, là, ce n'est pas grave. Et les portes se referment. On est parti. Donc oui, c'est toujours 30 miles à l'heure, normalement, pour la sortie. Oui, c'est ça. Donc, on aura des limitations, en règle générale, autour de 60-70 miles par heure. Bien sûr, il y a des endroits qui sont limités, qui ont des restrictions plus basses. Ok, nous, on pourra rouler à 50 miles par heure, pour nous. Je pense que les autres, c'est pour les rames tractées ou pour le fret, le 40. Par contre, on est un peu un poids limite. Voilà. Je pense que là, en vrai, on a dû dégager. Dégager, ouais, c'est bon. Je vous méfie des distances, parce que les gares sont assez proches. Ouais, on va arriver à Stroud. On va commencer à ralentir. J'anticipe peut-être un poil, mais bon. On va rouler autour de 45 miles à l'heure. Ah ouais, là, c'est 70. Ah non, non, on n'y est pas encore. Non, non, je n'avais pas vu. Non, non, non. On n'y est pas encore. Désolé, non, non. On va bien se mettre à 70 miles à l'heure. Et c'est vrai que, vers la fin du parcours, les gares vont être assez proches, il me semble. Bon, je ne l'ai fait qu'une fois, ce scénario-là, pour tester quand même qu'il fonctionnait. Ouais, là, c'est bien 70 miles par heure. Tout va bien. Alors, on va se mettre comme ça. 68, 67, c'est parfait. Pancarte W, Whistle, qui donne l'obligation de siffler, comme les pancartes S en France. Alors, il se peut que j'en loupe quelques-unes, parce qu'en parlant, ou si jamais je suis sur le chat à ce moment-là, il y en a un certain nombre. C'est un peu dommage, je trouve. Bon, je crois que France Simu en avait déjà parlé, mais je trouve dommage, par contre, pour la classe 395, que Armstrong Powerhouse n'ait pas fait de pack d'amélioration. C'est vraiment dommage, parce que je trouve que la base n'est pas mauvaise. Bon, c'est du DTG, on est d'accord, mais bon, ça peut aller. Les sons ne sont pas exceptionnels, mais ils ne sont pas forcément mauvais. Ils ont quand même... Ouais, c'est Clackmiles, effectivement. Donc voilà, les sons ne sont pas forcément mauvais, mais il y aurait moyen d'avoir quand même quelques petites choses en plus, un peu plus de détails dans le son, on va dire. Et puis, quelques petites fonctions peut-être en plus. Donc c'est dommage que, voilà, Armstrong Powerhouse n'ait rien sorti pour ce matériel. Je suis un peu surpris, parce que, pour moi, ça s'adaptait bien à avoir un announcer pack. Ok, c'est toujours 70 pour nous, normalement. Oui, c'était bien ça. Mince, le coup de frein, c'était un petit peu involontaire. Comme je suis tout au clavier, et là, je n'ai pas la vue sur mon... Sur mon manip de traction, des fois, comme c'est un manipulateur traction-freinage, des fois, on se remet en freinage sans trop le vouloir. On va peut-être remettre un peu de traction, quand même. Ah oui, mais Strode, c'est après le tunnel, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On aura une imitation à 15 miles par heure à la sortie, en raison d'une courbe avec un rayon très faible. Ah, vous verrez ça tout à l'heure. Et on a un premier avertissement, réduction de vitesse à 15 miles par heure. Alors, on va réduire gentiment, parce que, de mémoire, c'est tout au bout du tunnel. Donc, c'est encore relativement loin. Peut-être que je vais le faire par palier. Je n'arrive jamais à bien doser le ralentissement à cet endroit-là. Parce qu'effectivement, vous allez voir qu'à la sortie du tunnel, on va être à 15 miles par heure. Donc, je me rappelle, 15 miles par heure. Eh bien, 25 km heure, bah oui, 30, c'est 50, voilà, c'est ça, 25 km heure. Mais bon, je pense qu'on peut se permettre de ralentir, entre guillemets, par palier, parce que la courbe en question est juste avant la gare, et la gare, elle est encore à un peu moins de 2 miles. Donc, on va ralentir, mais je vais essayer de faire ça, de ne pas trop perdre de temps. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un message, mais est-ce que je me risque de le lire ? Ouais, effectivement, le TGV, ils ont mis des sons apparemment de série 700. Alors, moi, je ne sais pas faire la différence entre les deux, parce que je ne les connais pas bien, les 700. Mais, tu vois, au moins, ils ont mis des sons de TGV, tu vois, parce qu'ils auraient très bien pu recycler des sons d'ailleurs. Regardez, alors, j'exagère toujours un peu quand je dis ça, mais regardez le matériel allemand, ils ont mis les sons de la BR-101 quasiment partout. Je parle du matériel de TG et Aerosoft, je ne parle pas du reste, évidemment. Donc, au moins, ils ont essayé de faire des sons... Le DSD, ce serait dommage de se faire prendre en charge à cause de la vigilance. Au moins, ils ont essayé de faire des sons qui correspondaient à peu près. Maintenant, bon, ben oui, c'est vrai qu'ils auraient mieux fait de faire un TGV 7 série 700, dans ce cas-là, ouais, c'est un peu bizarre. Maintenant, on le verra peut-être tout à l'heure, parce que je pense qu'on va jouer à Transimworld 2. L'ICE qui est de base, je ne parle pas de l'ICE de Munich-Hogsbourg, enfin, il n'est pas mal fait, l'ICE de Munich-Hogsbourg, mais il y a la gerouette qui n'est pas aussi bien détaillée que celui d'origine. Enfin, je ne sais pas s'ils ont rectifié. Mais au niveau des sons, je trouve que même, globalement, ils l'ont plutôt bien fait. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont nous pondre comme TGV. Bon, je pense que les scripts seront les mêmes pour une grosse partie que dans TS. Le bug de Panto, je vous montrerai, mais à mon avis, quand on voit le BR-406, je pense que le bug de Panto ne sera pas réglé. Ça, c'est quasi sûr. Après, je demande à voir la modélisation. Après, c'est vrai que la ligne, sur TS, j'ai la ligne jusqu'à Lyon. Je suis quand même curieux de voir ce que ça va rendre sur un TSW qui est quand même un peu mieux maîtrisé que TSW premier du nom. En fait, je n'en attends pas grand-chose de la donne LGV. Mais je suis curieux de voir la modélisation du train. La ligne, non. Et j'espère qu'elle ne sera pas trop mal optimisée. À mon avis, à Marseille, ça risque d'être chaud. Quand on voit Munich, comment c'est compliqué. Je pense qu'à Marseille, ça risque d'être compliqué aussi. Et bon, entre-temps, il y a l'on de Favre Shum aussi qui doit sortir. Allez, on sort du tunnel. Et on se met donc à 15 miles par heure, puisque l'exécution est juste après. Voilà, parfait. On croise une classe 375, si je ne dis pas de bêtises, qu'on devrait avoir d'ailleurs aussi sur l'on de Favre Shum, sur TSW. Ce sera la même chose que ce qu'on a ici. C'est vrai que l'intérêt sera un peu limite. Mais bon, au moins, on aura une ligne intéressante, dans le sens où on a du réseau classique, du réseau à grande vitesse, et une ligne qui aura une distance un peu plus convenable, on va dire ça comme ça. Allez, petite arrivée. Bon, c'est arrivée pépère. Bon, 8 miles par heure. C'est vrai que c'est arrivée tranquille. Et voici la gare de Strud. Et ensuite, on va repasser sur le réseau de la Chatham Mainline, normalement. Sinon, on continuerait vers Favre Shum. Ah non, pas que non. Il y a peut-être une autre gare avant. Je vous ai peut-être dit des bêtises. C'est peut-être pas à celle-ci. C'est par là, mais c'est peut-être à la gare suivante. Je ne sais pas si je rentre à quelle... Je n'ai pas fait attention aux repères. On va avancer. Ah, si, là, c'est bon. Si, si, on rentre sans problème. Ouh là, le freinage est peut-être un poil brutal, mais enfin, c'est du service banlieue, écoutez. Alors, je regarde vite fait. Le pack de son que prépare Linus pour le TGV de DTG, c'est ça ? Bon, on verra bien. Ce n'est pas le bon écran de vitesse. Bah oui, effectivement. Pour la série 700, oui, ce n'est pas ces écrans-là. Je prends un truc un peu en marche, vous m'excuserez. 465. Ah oui, pardon. Autant pour moi. Ici, c'est la jonction. Monique brusquement à gauche pour faire le chameau. Mais oui, c'est ça. Nous, on ne va pas la prendre du coup. Alors, on est parti. Alors, on va peut-être pas passer trop de traction. On est toujours limité à 15 miles par heure. J'aurais peut-être pu m'arrêter un poil plus loin. Non, je pense que j'étais arrêté au bon endroit, en fait. Alors, on va se couper à l'attraction gentiment. Non, pas la peine de freiner non plus, mais bon. Alors, prochain arrêt, c'est Snowblind. Je pense qu'on prononce comme ça. Avant-dernier arrêt. Et donc là, en fait, on va effectivement repasser sur le réseau de, normalement, de la Chatham Mainline ou de la Chatham Madeway. Enfin, je crois que c'est les deux qui sont plus ou moins fusionnés. Donc, c'est un peu compliqué de vous dire dans quelle DLC elle était. On a un commencement indicator. Ça s'appelle comme ça. Normalement, c'est en carte 45. On va attendre de le dégager. Ça ne devrait pas tarder, mais non, c'est toujours à 15. Et ensuite, on sera limité à 70 miles par heure. Alors. Ouais, c'est bon. 45. Il faut peut-être couper. Je crois qu'il n'y a plus de tunnel. On va se couper la lumière cabine. Ouais, effectivement, on sera même limité à 70 miles par heure. Bah, jusqu'à... Je crois que c'est de la limitation que nous allons avoir jusqu'à la fin. Jusqu'à Mainstone West. Est-ce que... Ah oui, c'est 45. Non, mais c'est bon. C'est 70. Moi, j'aime bien l'ambiance sur cette ligne. Les paysages sont sympas. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça donnera dans TSW2. Ça se trouve, on sera hyper déçus parce que ça rendra mal, hein, mais... En même temps, ils ne peuvent pas louper cet add-on-là. Je pense que s'ils foirent un add-on anglais comme ça, ça risque d'être compliqué. Enfin bon, on verra bien. C'est un peu comme la LGV. En vrai, j'en attends pas grand-chose. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais bon, on en reparlera peut-être dans la deuxième partie du stream. Allez, on se met à 68, 69 miles par heure à peu près. Alors évidemment, il faut jongler un peu avec l'écran de traction pour garder la vitesse. Mais ça se fait assez bien. Il n'y a pas de grosses difficultés. Ouais, 70 miles par heure, c'est bon. Ah, je ne vous ai pas montré. Alors, j'ai déjà fait des vidéos il y a longtemps sur ma chaîne sur... Avec ce matériel-là, mais je ne vous ai pas montré la vue intérieure en vrai. Donc, on va peut-être faire ça. Je vais peut-être couper la traction. Ou alors, il faudra que j'affiche le HUD. Ouais, non mais je pense qu'on va descendre un cran. Voilà, on va se mettre comme ça. Petite vue extérieure ? Non, vue spotter, non. Ah là là, décidément. Ah là, on va faire comme ça. Donc, petite vue intérieure. Donc, elle a l'air pas trop mal apparemment par rapport au vrai matériel. Après, je ne sais pas, ça manque peut-être un peu de détails. Mais enfin bon. Elle est quand même là. On va peut-être se remettre un peu de traction. Et on a combien ? Ouais, on a encore une certaine distance de la gare. On va rester... Ah mince ! Bon, je vais siffler un peu tard, désolé. Forcément, en changeant de vue. Alors, désolé. Là, je ne suis plus trop sur le tchat. Je vais y revenir après. Puis de toute façon, entre... Quand on va bientôt terminer ce scénario, eh bien, je prendrai quelques minutes pour... Pour passer un petit peu en revue les messages que j'ai loupés. Parce que j'en ai certainement loupé. Et puis... Et puis ensuite, on passera... Certainement... Je pense qu'on ira sur TSW. Enfin, on verra ce que vous voudrez. Alors, on commence à s'approcher de la gare. Nous sommes à un peu moins de... Enfin, autour d'un miles 5. Donc, je vais peut-être commencer à ralentir. Enfin, au moins me mettre à couper la traction. Voilà, on va même commencer à freiner. Ah, mince. Mince, mince, mince. Évidemment, j'ai un problème avec le Shadow pile au mauvais moment. Là, je n'arrive plus à contrôler le train. Ah, c'est bon. Ça n'a rien changé pour vous. Ça, c'est marrant parce qu'en ADSL, ça n'arrive quasiment pas ce genre de soucis. Puis maintenant, j'ai un débit qui est quand même plus... Plutôt confortable. Enfin, par rapport à ce que j'avais avant. J'ai eu peur d'avoir un... Ça nous génère un freinage d'urgence ou quoi. Bon, heureusement, non. Tout va bien. Euh, 45 miles par heure. Ouais, on va ralentir encore. Bon, on va rester autour de 40 pour commencer. Qui fait à peu près 60 km heure. Peut-être ralentir un peu tôt. Bon. Comme je crois qu'on est reçu sur signal ouvert et qu'il n'y a pas de réduction de vitesse... Euh... Oui, c'est ça. Eh bien, je préfère prendre quelques précautions quand même. Et voici la garde... Snowden... Snowdenland... Ouais, je ne sais pas trop comment on prononce. Par contre, il faut peut-être s'y arrêter. Voilà, on va freiner. Ça va passer. Ouais, c'est bon. On est bon. Bon, on est en tête de quai, mais... On est à quai. Et ouverture des portes. Bon, j'en profite pour faire une petite miniature. Enfin, je ne sais pas si j'utiliserai comme miniature, mais... Ça ne freine pas ce machin. En fait, c'est assez bizarre à appréhender. Oui, oui, j'en ai loupé des messages. Oui, je sais. En fait, c'est un peu particulier à appréhender parce que ça freine bien et ça freine mal. Voilà. Je ne peux pas être plus précis. En fait, ça dépend... En fait, on dirait que ça freine moins bien à basse vitesse, tu vois, parce que c'est un combiné... Il y a une grosse partie du freinage qui a l'air d'être en frein électrique. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser au début du stream, la machine est fabriquée par Itachi. Et, alors, je ne sais pas dans quel sens c'est, mais les classes 800, on va dire qu'elles dérivent des classes 800, ou c'est l'inverse, c'est les classes 800 qui dérivent des classes 395. Donc, bien sûr, ces classes 395, elles sont un petit peu adaptées. Déjà, elles sont adaptées pour fonctionner sous les deux tensions britanniques. Le 750 volts continu par troisième rail que nous avons ici. Le 25 000 volts standard, on va dire, par caténaire. Et puis, bien sûr, il y a l'équipement KVB, TVM. Mais sinon, c'est sensiblement le même matériel, à part l'équipement. Après, la classe 800, elle est peut-être moins puissante, je ne sais pas. Mais sinon, c'est un matériel similaire. Et oui, alors au niveau du freinage, j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie qui est en frein électrique. Et que le freinage pneumatique ne se déclenche qu'à basse vitesse. Et du coup, des fois, on a un peu de mal à s'arrêter. Enfin, en fait, il ne faut pas hésiter à mettre des... Ah, on a 40 miles à l'heure, là, qui nous attend. En fait, il ne faut pas hésiter à freiner relativement fort à basse vitesse. Et merci, peut-être, pour le follow. Désolé, j'irai voir après. Je vais voir dans quelques minutes. Euh... Ah oui, hein. On a un 60 pour commencer. Et on a une séquence de ralentissement. Donc, ça, le signal doit être fermé à... À Mainstone West. Ah non, c'est... Ah non, 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 je n'ai rien dit. C'est la séquence de ralentissement. Oui, non, non, le signal n'est pas fermé. Mais c'est le... C'est la limitation à 45 ou à 40 qui a répété... Qui a répété fermé. Tout simplement. Et ouais, du coup, freinage électrique, ouais, à haute vitesse, ça se débrouille bien. Mais effectivement, lorsqu'on arrive, lorsqu'on veut s'arrêter à caisse, j'ai l'impression qu'il ne faut surtout pas hésiter à freiner fort. Parce qu'effectivement, ça freine un peu bizarrement à basse vitesse. Mais sur la... Sur la LGV, ça freine... Ça ralente... En fait, ça ralentit bien, mais ça s'immobilise mal. Enfin, ça s'immobilise mal quand on n'en a pas l'habitude. C'est toujours pareil. Ok, 40 miles par heure. Commencement Indicateur 40. Pancard W. Le signal est ouvert. On a eu le bell, la sonnerie. Le banner repeater qui est ouvert. Alors ça, c'est des... C'est des indications... Enfin, oui, c'est des panneaux qui sont présents lorsqu'un signal n'est pas bien visible. Donc là, pour la courbe. Donc c'est une répétition du signal. C'est une espèce de mini-signal mécanique. Une espèce comme un mini-sémaphore. Enfin, je ne sais pas trop comment on peut dire ça. Mais en fait, c'est là pour répéter le signal, tout simplement. Alors ça répète seulement s'il est fermé ou ouvert. Ça ne donne pas beaucoup d'informations. Mais au moins, on sait s'il faut ralentir ou pas. Ouais, c'est toujours 40 miles à l'heure. On va peut-être remettre un peu de traction. Donc il y a pas mal de transitions de vitesse sur cette partie de la ligne. Parce qu'évidemment, on a des petits enchaînements de courbes comme ça. Donc il faut connaître en plus, en Angleterre, il n'y a pas toujours d'annonce de réduction de vitesse à distance. Souvent, les vitesses, elles sont exécutoires. C'est-à-dire, vous rencontrez le panneau et vous devez être à la bonne vitesse avant de le franchir. Et, ok, si je me souviens, 70, j'avais un doute. Et du coup, en fait, il faut bien connaître la ligne. Parce qu'à un moment donné, vous allez être à 60 miles par heure et d'un seul coup, vous allez avoir un panneau 40. Alors je crois que 40, normalement, ils sont annoncés. Mais bon, voilà, vous voyez l'idée. Ou alors, vous allez être à 30 et d'un seul coup, avoir un panneau 15 qui n'aura pas été annoncé. Donc, c'est un peu spécial. Allez, on commence à s'approcher. Ouais, on va se mettre autour de 70. Et nous arriverons à notre terminus, la gare de Maidstone West. Allez, on va rester comme ça. Ça m'a l'air pas trop mal. Ouais, on va même pas tarder à... On va même commencer à ralentir. Ouais, voilà, bon, on ralentissait déjà, mais... Allez, on va se mettre autour de 40 miles à l'heure. Non, je... Voilà, on va rester comme ça. On est à quoi ? Ouais, un mile 5. Ouais, j'ai peut-être... Peut-être ralentis un poil trop, mais je sais plus comment on est reçu. Je crois qu'on est reçu sur Signal Ouvert. Enfin, je sais plus. Ah bah non, peut-être pas. Non, là, c'est ouvert. C'est une réduction de vitesse qui a été répétée. Non, je sais pas. J'ai pas fait attention. Je regarde d'ailleurs. Non, bah disons, en fait, on sait ça. On est reçu sur... On doit être reçu sur... Sur Signal Fermé. Donc, ça va nous aider du coup à ajuster l'arrêt. Ok, là, en fait, c'est le panneau... Ok, c'est le 50 miles à l'heure, mais on est à 37, c'est bon. Donc là, c'est le 50 qui a été répété. Et on a une entrée à 30, puis à 15. Bon, bah, je pense que si on reste comme ça, ça devrait aller. On va peut-être même pas avoir besoin de freiner pour prendre le rentissement à 30 miles par heure. Ah, peut-être que si, finalement. Allez, on va mettre un tout petit peu de freinage. On va se mettre à 30 tout de suite. Alors, il ne faut pas se faire avoir. Oui, c'est bien, là. Quoi que je ne sais plus. Non, non, ce n'est pas cette gare. Voilà, je me fais souvent avoir. Ok, on a le caution qui est allumé. Le prochain signal est fermé. Et on sera limité à... Non, on n'est pas encore sur la zone à 30. Mais de toute façon, on est à 20 miles. Et... Je vous méfie. Quel signal qui va être fermé, là ? On va être arrêté avant la gare ? Non, je pense qu'on sera... Je pense que c'est les signals au bout du cas qui doivent être fermés. On va rester comme ça. Juste en dessous de 25 miles à l'heure. Histoire d'être en mesure de s'arrêter, quand même, si on rencontre le signal fermé. Non, mais c'est ça. C'est le signal qui est fermé. Au bout du quai, donc, on arrive à Mainstone West. Mince. Ce n'est pas... Ce n'est pas un coup de sifflet que je voulais mettre, mais ce n'est pas grave. Ok, on a la pancarte 30 miles. Ah oui, les 15 miles à l'heure, c'est juste à la sortie, je crois, en fait. Donc, nous, ça va... Ou alors au milieu de la gare, je ne sais plus. Bon, de toute façon, nous, on va approcher doucement vu que le signal est fermé. Et en plus, il n'est pas... Oui, c'est vrai, il n'est pas totalement au bout du quai. Enfin, s'il est au bout du quai, mais il faut quand même... Il ne faut pas aller jusqu'au bout. Je pense que ce n'est pas une bonne idée d'aller jusqu'au bout du quai, là, parce qu'il m'a l'air assez proche, quand même. On va s'arrêter là. Hop. Et ouverture des portes. Bien, YouTube, c'est la fin de cette VOD. Merci de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Ce petit trajet en classe 395 entre Londres et Mainstone West. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochains lives. Salut, YouTube !